Si les notes ne sont pas là au cours des différentes sorties, nationales ou internationales, ils adapteront pour une meilleure performance et le meilleur résultat possible. Eh bien 9,65 c'est la note attribuée à l'évolution de Ludivine Furnon au sol. C'est elle qui a débuté cette finale, mais elle aura une rude concurrence puisqu'il y a Isabelle Severino, Laetitia Béguet, Elvire Téza. Et maintenant l'un des plus solides gymnastes français Thierry M à la barre fixe. Il a déjà remporté deux médailles d'or, c'est-à-dire le sol et les parallèles. Attention, lâcher de barre, franchissement d'orsal, Kachoff avec une pirouette normalement. Regardez, c'est ici. Et il enchaîne directement avec le Dinger. Nouvelle accélération, Kachoff, corps tendu. Culotté, Thierry M, culotté, téméraire. Trois accrocheurs en compétition, il a fait un excellent parcours. Ah oui, c'est le gymnaste le plus sûr de ces championnats de France à Besançon. Et s'il n'y avait pas un point faible aux arçons, il aurait sans doute gagné ici double une... Sorti du bleu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un parcours. Thierry M, culotté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un parcours. Et bien, Thierry M ouvre cette finale d'une manière magistrale à la barre fixe. Avec, vous avez vu, ce premier lâcher de barre dont nous allons distiller les contours grâce à cette image de Jean-Maurice Hogue. On voit la reprise après la pirouette. Il attaque très fort sa barre. Il donne beaucoup d'impulsions, beaucoup de fouettés. C'est là que c'est important. Et on va sortir. La double brise sur le double arrière tendu. Faute de réception, le grand pas. On ne le commande pas. On ne le commande pas.